Si vous aimez les balles de fin d'année, les paillettes et les arcs-en-ciel, vous allez être servis. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle critique ciné. Et vous l'avez vu, on va parler du film Wicked, le dernier film d'Universal Studio autour du monde du magicien d'Oz. Alors avec une préquelle justement au magicien d'Oz qui va parler plutôt de la sorcière de l'Ouest, comment elle est devenue la méchante sorcière, celle qui a la peau verte. Alors c'est tiré d'une comédie musicale qui se joue à Broadway depuis 2003, qui cartonne aux Etats-Unis. Les américains apparemment sont en train d'exploser le box-office concernant ce film là et ils adorent la comédie musicale qui se joue là-bas. Donc je sais pas si le public français est aussi attaché à tout ça que les américains. Enfin, en tout cas, je vous ai écouté, parce que le dernier live, vous m'aviez dit, plusieurs personnes m'avaient dit, est-ce que tu vas voir un week-end, est-ce que tu vas voir un week-end. Je vous ai écouté, je sais pas si j'ai bien fait, franchement je sais pas si je dois vous dire merci. Mais bon, je savais où je mettais les pieds, en tout cas. C'est pas mon style de film des comédies musicales, donc si vous êtes déjà pas adepte des comédies musicales, voilà, vous allez en prendre plein la tête, parce que ça chante pendant tout le long, 2h42 films, faut se les fader, franchement. C'était compliqué pour moi, parce que je suis pas fan des comédies musicales, mais c'est vrai que quand j'ai vu des critiques sur YouTube, il y en a qui étaient pas fans des comédies musicales et qui ont adoré, d'autres qui étaient fans des comédies musicales et qui ont détesté. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures, et je me suis dit, bah, écoute, Thomas, va te faire ton propre avis, comme je vous dis tout le temps sur la chaîne. Écoutez, vous pouvez écouter différents influenceurs, youtubeurs, journalistes, ce que vous voulez, mais ensuite, il faut quand même se faire son propre avis. Donc allez-y si vous êtes un peu comme moi curieux, mais si vous détestez les comédies musicales, les films très longs et les films où ça vous balance des chamallows à la figure, des paillettes, des arcs-en-ciels, des grandes voix chantées en permanence et du kitsch pas possible, et bah vous avez pas aimé, franchement, c'est compliqué à ingurgiter pendant 2h40. Moi, j'ai eu un peu de mal, mais pour une fois, je suis allé au bout. Cette fois, je suis pas sorti de la salle, j'ai regardé le film en entier pour vous rapporter un peu ma critique et mon avis sur ce film. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre les pieds dans le plat. Oui, ce film est woke. Je sais pas qui m'avait dit, mais non, il est pas woke, mais si, si. Il est ultra woke, mais pour le coup, encore une fois, je savais que ce film avait été fait dans ce sens. Donc, je vais pas attaquer le film sur ce point de vue-là, mais je vais quand même soulever un truc qui, pour le coup, desserre le récit. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le wokeisme dedans est assumé pleinement et vous vous êtes balancé à la figure, mais plein pot. Pour le coup, là, pareil, si vous êtes vraiment réfractaire au wokeisme, vous allez péter un câble. Dedans, vous avez une université, une école. L'école, justement, du monde d'Oz, là, pour les sorciers. Vous allez retrouver plein de personnages à l'écran. Notamment le personnage de Glinda, la sorcière du Nord, qui est incarnée par Ariana Grande, qui est grande, blonde et lancée un peu la nunuche de service, la cheerleader, la pom-pom girl du lycée, quoi, on va dire. Si on veut la catégoriser un petit peu comme ça, un petit peu cruche, quoi, qui va être, voilà, justement, qui va avoir plein de monde autour d'elle parce que c'est la coqueluche de l'université. Et elle va être accompagnée principalement de deux de ses meilleurs amis, un asiatique qui est ouvertement gay et une jeune femme qui est en surpoids, voire même obèse. Et autour d'elle, dans l'université, vous aurez plein de personnes qui sont noires, asiatiques. La moitié des hommes dans l'assemblée, dans les personnages, sont gays, franchement, parce qu'il y a un prince charmant qui arrive, caricatural. Ils ont gardé ça, pour le coup, un grand, beau gosse blond, aux yeux bleus, voilà, qui va commencer à chanter et à un peu aller voir toutes les personnes de l'université. Et chaque homme qui va approcher, chaque homme va être là, voilà, donc très caricatural, très dans le côté, voilà, too much, quoi, en fait. Et, bah, du coup, vous avez des personnages gays, des personnages noirs, des personnages asiatiques, des personnages en surpoids, obèses et compagnie, femmes, hommes, de tout genre, de tout bord, les cheveux bleus, les cheveux rouges. Donc, vous avez vraiment tout style de personnages multiculturels affichés à l'écran, donc DEI, puissance 10, donc voilà, diversité, équité, inclusivité. Donc là, boum, on vous le met plein pot, quoi, contrairement au film de 39, où, effectivement, il n'y avait que des blancs, c'était l'époque qui voulait ça. Et quand la sorcière de l'ouest avait la peau verte, on pouvait, effectivement, être choqué de voir ça à l'écran. Mais là, pour le coup, bah, en voyant que, justement, il y a plein de diversité, on comprend pas forcément pourquoi ces gens-là, quand ils vont voir la sorcière de l'ouest et sa peau verte, vont être choqués. Parce qu'à ce moment-là, bah, la diversité, ça fonctionne plus. Ou en tout cas, l'inclusivité ne fonctionne pas, parce que si, dans le groupe d'étudiants, il y a cette diversité multiculturelle, pourquoi, quand ils vont voir une femme à la peau verte, ils vont l'exclure ? Parce que tout le long du film, c'est ça, pendant la moitié du film, ils vont l'exclure, se moquer d'elle, oh là là, mais elle a la peau verte, alors pourquoi, à ce moment-là, ils disent pas, oh, mais elle a la peau noire, oh, mais elle a les cheveux bleus, oh, mais... Donc, ça n'a pas de sens, en fait. C'est pour ça que, en mettre, ok, c'est assumé, mais, du coup, ça desserre le récit, ça fonctionne pas. Donc, moi, ça me dérange à ce niveau-là. Je me suis dit, ok, bon, il y a du walkies, tu le savais, c'est bon, mais alors, du coup, ça fonctionne pas. Pour le coup, là, ça ne fonctionne pas du tout, avec, justement, cette personne, cette sorcière à la peau verte qui est complètement exclue. Donc, bah, là, il n'y a plus d'inclusivité. Donc, ça marche pas, ça marche pas. Donc, de ce côté-là, bah, du coup, ça m'a un peu sorti du truc. Je me suis dit, bon, ok, déjà que le film est long, déjà que, voilà, il faut s'ingurgiter des musiques pendant 2h30. Les musiques que j'ai vues, du coup, en français, alors, je sais, vous allez me dire, ah, mais faut le voir en VO. Je suis complètement d'accord avec vous, faut le voir en VO, parce qu'il n'y a rien à grander en plus, etc. Donc, ça aurait pu, ça doit amener certainement quelque chose, un petit truc positif en plus au film. Sauf qu'il n'y avait pas de séance en VO. J'avais que des séances en VF. Donc, malheureusement, je suis allé en VF. Mais, du coup, je peux vous amener mon ressenti sur la VF. La VF n'est pas trop déconnante. Franchement, les chanteurs chantent bien. Après, si vous n'êtes pas fan de synchro labial, forcément, ça se voit un peu. Et puis, par contre, c'est des chansons vraiment avec des envolées lyriques très hautes, comme ça. Oh, comme ça. Donc, ouais, faut aimer le style. Faut vraiment aimer le style. Et c'est purement comédie musicale. Au niveau des décors, de la réalisation, c'est plutôt soigné. Les décors, je ne les ai pas trouvés forcément en carton-pattes ou alors dans le thème un petit peu de ce qu'on veut nous amener à l'écran. Donc, ça fonctionne bien. Maintenant, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de décors. On est quand même dans le monde du magicien d'OZ. Il y a quand même un monde très vaste, très ouvert, avec plein de trucs colorés, etc. Il y avait le magicien d'OZ en 3D, je ne sais plus, qui était sorti il y a un bout de temps déjà, qui nous montrait vraiment plein de choses variées de ce monde-là. Là, on va être enfermé dans l'école. Donc, on a vraiment l'impression de se retrouver devant, finalement, le show à Broadway. Parce que je me doute bien qu'à Broadway, ils ont un décor qui va changer comme ça à la va-vite. Mais pour le coup, on a l'impression vraiment d'être enfermé dans le même décor pendant 2h40. À part la fin du film, le dernier acte qui est plus intéressant, puisque la sorcière va aller voir le magicien d'OZ justement dans son monde. et donc, elle va partir un petit peu de l'université et du coup, elle va faire la connaissance du magicien. Et puis là, ça va partir un peu en cacahuètes. Et la fin va être un peu plus mouvementée, rythmée en tout cas, que le reste du film. Parce que le film, il y a un gros manque de rythme quand même. Il n'y a pas de rythme du tout, c'est-à-dire que c'est plat. C'est-à-dire qu'au début du film, c'est plutôt bien amené. La fin du film, ça donne envie peut-être de se dire « Ah, enfin, voilà, on va voir la suite. La suite va être peut-être un peu plus mouvementée. » Mais alors, le milieu, pendant 1h30, il aurait pu couper largement 1h de film, franchement, sur les 2h40, au moins 3 quarts d'heure, 3 bons quarts d'heure. Parce que c'est long. Ça se passe uniquement dans l'université, dans la salle de balle, dans la salle de classe, dans les machins. Et ça chante et ça chante et ça chante. Et ça n'avance pas vraiment. Et on se moque de la sorcière pour que finalement, Glinda se rapproche de Elfaba, cette fameuse sorcière de l'Ouest. Donc voilà, ça prend du temps. Si vous voulez plus de la magie, il n'y en a pas. Parce que moi, j'avais l'impression d'être devant un espèce de Willy Wonka mixé à du Harry Potter, mais sans magie. C'est un peu l'idée que ça me faisait. Voilà, je veux dire, on est dans un monde de sorcières, dans une université qui est censée apprendre la magie et le reste. et il n'y a pas une seule fois ou alors deux ou trois fois vite fait des moments où il y a de la magie. Donc pour un film qui est censé représenter des sorcières, des magiciennes et tout ça, voilà. Alors le début du film commence justement sur la mort de la sorcière de l'Ouest, par Dorothy et justement ses compagnons du magicien d'Ose, l'épouvantail, le lion, etc. D'ailleurs, on les voit vite fait furtivement remonter un chemin comme ça tous les quatre avec les villageois qui crient leur joie que la sorcière de l'Ouest est morte. Donc je pense qu'on arrive sur la fin de la deuxième partie, parce qu'on est sur une première partie. Donc le film commence vraiment sur la fin du deuxième film qu'on verra en 2025. Et là, en fait, Glinda, qui est la fameuse sorcière du Nord, arrive pour féliciter les villageois et elle va raconter en fait dans un flashback la relation qu'elle a eue avec Elphaba, cette fameuse sorcière à la peau verte, et expliquer son histoire. Et au final, cette sorcière qui est censée être méchante, « wicked », ça veut dire « méchant » entre guillemets en anglais, si on veut le traduire littéralement, et au final, on se rend compte que c'est elle qui est la plus gentille. Avant de partir dans l'Ouest et puis se rebeller face au magicien d'Oz, on se rend compte que c'est elle qui a une morale, celle qui a la meilleure morale de tous les protagonistes. Les autres sont tous un peu des enfoirés, et elle, c'est celle qui est bien sous tout rapport. Alors que c'est censé être la sorcière méchante de l'Ouest. Donc on s'y perd un peu. Elle est gentille, elle est méchante finalement. C'est quoi ? Comment elle va devenir vraiment si méchante pour qu'on la tue carrément ? Alors que quand on la voit là, dans la première partie du film, en fait, finalement, on a envie que ce soit notre pote. Elle est adorable, c'est celle qui est la plus gentille avec tout le monde. Donc bon, c'est un peu bizarre comment ils ont amené la chose. Encore une fois, c'est tiré de la comédie musicale. Je ne l'ai pas vue, forcément. Mais voilà, au niveau des acteurs, Ariana Grande s'en sort plutôt bien. Elle qui est juste une chanteuse à la base, et celle qui s'en sort vraiment le mieux, c'est celle qui joue El Faba. Franchement, elle tire son épingle du jeu. Elle joue très bien la comédie. On a Jeff Goldblum aussi qui apparaît. On a certains acteurs connus qui font des petites apparitions qui ne sont pas au centre de l'écran. Le centre de l'écran, c'est Ariana Grande. Et puis El Faba, alors je n'ai plus le nom de l'actrice en tête, vous m'excuserez. Mais du coup, voilà, elle sort leur épingle du jeu. Elles jouent plutôt bien toutes les deux. Leur relation est plutôt touchante, ça marche bien. Et la fin, je vous dis, la fin du film est vraiment plus convaincante que le reste. Mais dans l'ensemble, est-ce que ça méritait vraiment un live action de cette comédie musicale ? Est-ce que vraiment les Français vont avoir la même approche que les Américains qui apparemment adultent le film ? Genre, c'est génial, mon Dieu, machin. Moi, franchement, je me suis quand même ennui. Il y a des moments très très longs, des moments chantés qui sont, voilà, un peu soporifiques. L'intrigue n'avance pas, il n'y a pas d'intrigue. Voilà, le rythme n'est pas bon, quoi. Il ne se passe quasiment rien pendant tout le long. Je vous dis, on est enfermé dans ces salles de classe, dans le même décor, pendant plus de 1h30, 1h45, où il ne se passe pas grand-chose, à part qu'on se moque de la sorcière et qu'il y a ce rapprochement entre Glinda et Elphaba. Donc voilà, ça prend trop de temps. C'est tiré en longueur, tiré en longueur, tiré en longueur. Et puis du coup, voilà, on s'y perd un petit peu. Donc si vous n'êtes vraiment pas du tout comédie musicale, si le wokisme vraiment vous rebute à l'état pur, là vraiment, ça vous est jeté au visage. Et encore une fois, même si vous savez ce que vous allez voir, là, comme je vous ai expliqué, ça desserre le récit d'une certaine manière par rapport à ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Ça n'a pas de sens, en fait, de se moquer de quelqu'un qui a la peau verte alors que dans l'assemblée, il y a des gens qui sont multiculturels, multifacettes, multi, tout ce que vous voulez, qui sont tous différents. Tous différents. Donc pourquoi la différence de cette sorcière les choque ? Donc ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Alors si on veut mettre de la diversité, il faut que ce soit bien fait. Là, ce n'est pas très bien fait. C'est juste, encore une fois, pour en mettre plein à l'écran. Donc bon, c'est un film de 2024 pour 2024, qui est tiré d'une histoire qui n'a pas été modifiée avec Dorothy et les autres. On verra bien ce que la partie 2 va donner. C'est pour décembre 2025 ? Je crois que c'est ça, c'est pour décembre 2025. En tout cas, je pense que la partie 2 risque d'être quand même plus intéressante parce qu'il va vraiment avoir cet affrontement entre Glinda et Elfaba. Parce que là, pour l'instant, voilà, ce premier film, il était tir en longueur pour cette relation entre les deux qui est très à l'eau de rose, qui est très paillettes, arc-en-ciel, chamallow et compagnie. très caricatural dans le côté que ce soit le côté des amis qui sont très proches d'elle ou le côté gay qui est surjoué aussi par tous les hommes dans l'assemblée et dans les personnages, qui fait vraiment caricatural pour le coup. Donc bon, c'est pas un film que j'aurais envie de revoir. C'est pas un film qui va me marquer à tout jamais. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi, j'ai pas aimé le film. Maintenant, encore une fois, allez vous faire votre propre avis. Franchement, si vous avez 2h40 devant vous et que vous n'êtes pas bloqué sur tout ce que je vous ai dit, allez le voir et puis revenez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air pour me soutenir. Et puis voilà, ça sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien sur tout. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501